Il y a eu les réseaux de neurones convolutionnels, et ça, ça a été une première révolution dans les années 2010 pour le traitement de l'image. C'est le fait qu'on se dit qu'il y a un premier traitement assez bas niveau à réaliser. C'est ce qu'on faisait avant d'ailleurs, on faisait de la détection de contours, on calculait des histogrammes sur des petits morceaux de l'image et tout, et ensuite on essayait de les traiter. Donc il y a des traitements qui vont être identiques quelle que soit la zone de l'image, des contours par exemple, ou des variations de luminosité, et ça, ça doit se faire localement. Mais après, on doit analyser l'image à des échelles de plus en plus grandes pour pouvoir avoir une idée de ce qui est représenté à l'intérieur. Avant, on faisait plein de traitements, il fallait de l'expertise en traitement d'images. À partir de ce moment-là, il fallait de l'expertise juste dans le réseau. On n'avait pas besoin de connaître les techniques d'analyse fine du signal qui était dans les images. Donc ça a été une première révolution. Ensuite, il y a eu les modèles de langage, et ce qu'on appelle les transformers. Ça a existé avec l'arrivée de ce qu'on appelle les modèles d'attention. Et les modèles d'attention, c'est un système qui permet, au lieu de traiter, par exemple, des séquences de mots de la même manière à tous les endroits de la phrase ou du document, de tenir compte d'un contexte. Et donc, on ne va pas traiter les mots de la même manière en fonction du contexte, de ce qui se passe avant, éventuellement de ce qui se passe après. Et ça, c'est ce qui a permis cette révolution des grands modèles de langage et jusqu'à Tchadgbt. Il y a Adversarial Network, il y a plein de systèmes qui ont permis de faire de la génération d'images, qui maintenant sont faits sous différentes formes. Donc, suivant les applications, le fait que c'est génératif ou qu'on fait de l'analyse d'images, de signal, de texte. Il y a aussi différents types de réseaux de neurones. Mais le principe du deep learning en général, c'est juste qu'on met beaucoup, 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 beaucoup de couches de neurones.